Il n'y a pas des conséquences politiques pour le Parti libéral sur la diffusion de ces informations ou des apparentes contradictions du discours de Mme Trevani? C'est évident qu'à mon point de vue, il y a un dessin dont on commence à cerner les contours. En médecine, je pense qu'on appelle ça de l'acharnement thérapeutique. C'est-à-dire qu'on beurre épais pas mal et que là, ce que je vois, clairement, je vais vous dire ce que je pense, je vois qu'on essaie de faire tirer des conclusions de renseignements qui sont essentiellement parcellaires. Ni vous ni moi ne savons si on a l'ensemble du portrait. Ce n'est pas comme ça que les enquêtes se font. Et c'est pour ça que les enquêtes, elles doivent être confiées à la police et que ce processus-là se suive. Parce que vous savez, moi j'entends parfois, il y a eu récemment des questions qui ont été posées sur des situations dans la fonction publique. Bien, ce que je lisais dans le journal, puis ce que j'allais chercher comme information, je me rendais compte essentiellement qu'on n'avait pas toute l'information dans ce qui était rapporté. Alors, c'est important, là, on parle des droits des individus. Je fais le parallèle, puis je reviendrai à vos questions. Quand on parle de la relation employeur-employé, puis qu'on a dans le journal une version, une partie, un côté de la médaille, mon rôle à moi comme responsable de la fonction publique, c'est d'aller voir le contour de la chose avant de prendre une décision. C'est la même chose dans les affaires judiciaires. Là, là, depuis deux semaines, ce qu'on voit, là, c'est des éléments qui sont étalés dans les journaux. Je ne fais pas reproche à un reporter de faire un reportage. Mais là où j'essaie de voir, là, les grandes analyses qui sont faites en disant, bien, c'est sûr que ça doit vouloir dire ça, ça, là, je trouve que c'est joué avec la dynamique pour une raison très simple, c'est qu'on ne connaît pas le contour et le fond de l'histoire. Vous ne la connaissez pas. Je ne la connais pas, moi non plus. Bon, alors, on peut-tu laisser les gens? C'est juste ça, là. On peut-tu laisser les gens? Vous avez dit « on » en beurre épais. Vous avez parlé d'un dessin. Qui est le « on » et quel est le dessin? Ah, OK. Bien, moi, je regarde les journaux, là, puis j'ai l'impression que les gens qui regardent les mêmes journaux que moi sont capables de savoir c'est qui le « on ». Le dessin, je ne le connais pas. Je dis qu'on commence à voir un contour autour de ça. Et ça ressemble, sincèrement, puis je pense que vous avez à peu près tous fait le commentaire, vous l'avez écrit dans vos colonnes, que là, là, il commence à… ça ressemble à un tir groupé qui est presque une position politique à l'encontre du parti qui représente le gouvernement. C'est ça que je vois. C'est une campagne de salissage dirigée à l'encontre des libéraux. Non, non. Quand j'utilise les mots, j'ai une bonne connaissance du français, je pense. Je suis simplement déduit ce que vous voulez dire. Oh, je pense que vous êtes capable de le faire. Mais n'est-il pas normal, lorsqu'on est au gouvernement, justement, de faire l'objet de ces vérifications? M. Bourassa disait « quand les oppositions sont faibles, les journaux prennent la relève. » Moi, je pense qu'on devrait se remémorer ça. Maintenant, l'autre chose, et vous savez très bien quelles sont les déclarations que j'ai faites la semaine dernière, j'ai le plus grand respect pour le travail que vous faites, dans la mesure où il est fait correctement et où il est bien fait. Et moi, là, quand je vois publiquement une démonstration qui est faite et que privément, je reçois des messages de gens qui sont désolés, bien, les personnes désolées et moi, privément, on sait qu'ils sont désolés, mais publiquement, là, ils ont fait un grand spectacle pendant des heures. Qui allait pas dans le sens du fait qu'ils étaient désolés. Alors, moi, là, ce qui me désole, moi, c'est lorsqu'on essaie de faire un travail, qu'on le fasse de façon objective. Et là où j'en ai, c'est de dire qu'on a une tendance à essayer d'étaler des faits qui sont parcellaires en en tirant des conclusions définitives. C'est pas comme ça que ça fonctionne.